Bien le bonjour à tous et aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les paramètres en tout cas les plus efficaces pour jouer principalement sur console que ce soit sur Playstation ou sur Xbox Moi petit mémo je joue sur Playstation 5 avec une manette DualSense Edge et on va commencer tout de suite par les graphismes Alors dans les graphismes vous pouvez mettre le mode 120 images par seconde, la luminosité moi j'ai remis vers 96, contraste d'interface je n'ai pas touché Daltonien si vous l'êtes mettez le, je suis Daltonien mais je ne l'ai pas mis par exemple parce que le jeu, la qualité visuelle du jeu ne me pose pas de problème Moi je n'affiche pas spécialement les données quant aux statistiques d'images par seconde Au niveau du volume alors pour entendre un maximum, moi le volume général est à 80, la musique je suis à 8 pour avoir un petit fond tout tranquille Les effets sonores sont à 64, les dialogues sont à 50, le chat vocal moi je le mets à 55, les cinématiques à 2 et les incrustations images à 14 Au niveau du son, les sous-titres vous pouvez les mettre ou pas, moi je ne les mets pas Ça c'est extrêmement important, c'est la visualisation des bruitages, c'est à dire que vous voyez autour de vous en rond Soit les pas, les coups de feu, les ennemis qui volent, les tyroliennes, c'est super utile car ça vous donne une indication de là où se trouvent des ennemis Ça c'est un super tip, au début je jouais sans ça, c'était un peu compliqué et puis je l'ai mis, j'ai dû un peu m'y habituer C'est vraiment un game changer, pardon, c'est vraiment un game changer, ça a vraiment changé votre manière de jouer, de voir le jeu Discussion vocale, ça c'est un peu des paramètres qui sont propres à chacun Option créateur, ben voilà, moi par exemple je dois couper le son des autres, voire même le mien Pour ne pas me faire strike les vidéos sur Youtube Passons ensuite dans tout ce qui est jouabilité, donc là vous avez la langue, la région, ça c'est propre à vous-même Les déplacements, moi je mets ici appuyer une seule fois pour sprinter Ouverture auto des portes, oui, ça veut dire que dès que vous enfoncez les portes, elles vont s'ouvrir Activation de l'escalade, moi c'est maintenir avancé Activation de l'enjambement, moi je mets appuyer pour sauter Combat, ici maintenir pour intervertir les objets, non Puisque voilà, je joue principalement en 0 build, donc là je mets non Marquer un danger en ciblant, moi j'ai mis oui Ça vous permet de viser et puis d'appuyer sur la touche ping Au niveau de la construction, ça je vais passer car je ne joue pas en construct Disacticiel, moi je l'ai enlevé, ça vous évite d'avoir des infos sur comment faire telle ou telle chose Option de jeu supplémentaire, inverser la caméra, non Inverser les contrôles aériens, moi j'ai mis oui Suppression turbo, mode créatif, oui Toucher pour fouiller, interagir, oui Mode faible latence des commandes, oui Le mode IPS doit être désactivé, donc là en fait ça ne change vraiment à rien Au niveau du champ de vue minimum, moi c'est 75 degrés Et le champ de vue maximum, j'ai mis 105 degrés Comme ça vous voyez un maximum de choses sur la map et lorsque vous vous déplacez Au niveau des effets des dégâts et du réticule Là c'est la manière dont les dégâts vont s'afficher lorsque vous touchez un ennemi Indicateur des munitions sur réticule, oui Nombre de dégâts, moi j'ai mis cumulatif En fait ça veut dire que ça va à chaque fois changer Vous allez voir, je ne sais pas moi, genre 61 et puis 120 Au lieu d'avoir une liste où tout s'empile en fait Effet des dégâts sur le réticule, moi j'ai mis non Échelle du nombre de dégâts, moi je l'ai un peu réduite pour que ça apparaisse un peu moins à l'écran Échelle de l'interface, alors ça c'est la taille de tout Donc vos armes, la map, les différents éléments, les différents éléments de quête, la petite boussole Moi je les réduis pour que ça prenne le moins de place sur la carte Pourquoi ? Parce que moins ça prend de place sur la carte, au plus je sais voir l'environnement Afficher le nombre de spectateurs, oui, pourquoi pas PV du joueur, oui Ressources, oui Mini cartes, oui Barre de raccourci, oui Info de la cible, oui Flux des butins, oui Touche carte et sac à dos, moi j'ai mis non Journal des éliminations, oui, comme ça on voit un peu ce qui se passe Et on voit quels sont les bons joueurs dans la partie ou ceux qui font le plus de kills Stat de débug réseau, je n'ai pas mis Progression dans la quête, oui, car je veux savoir où j'en suis quand je fais des quêtes Indication des commandes, je l'ai enlevé Et le mode créatif, ça je passe Ensuite on arrive à l'option gyroscopique que je vais passer Car je vous déconseille vraiment d'utiliser ces fonctions là C'est à dire que lorsque vous bougez la manette dans l'espace Donc avant, côté Ça va modifier votre visée Et j'avoue que c'est un paramètre que quasi très peu de gens utilisent C'est dans les commandes Donc la course auto manette Moi j'ai mis non, comme ça je peux gérer moi-même ma course Construire immédiatement, j'ai mis non Durée de la pression pour modifier C'est 0,200 secondes Je pourrais même mettre, je pense que je devrais même mettre beaucoup plus bas En fait, comme ça je pourrais aller plus vite Quand il m'arrive de jouer parfois en build Ce qui est assez rare Et c'est comme ça je pense qu'on est le plus rapide pour jouer Hop, n'oubliez pas d'appliquer les paramètres aussi Axe de réalisation de la caméra Moi j'ai mis tangage, délai de réalisation de la caméra Moi je l'ai mis au plus court La caméra se remet au mieux et au plus vite dans le bon axe Vibration, moi je les ai enlevées Arme rapide, bêta Vous avez ici arme personnalisée Ça vous permet de mettre vos armes dans des endroits spécifiques Voilà, lorsque vous les prenez Délai de l'affichage du logeant, 0 seconde Réaction en cas d'activation ou désactivation Activer, désactiver instantanément Moi j'ai mis non Alors au niveau de la sensibilité de caméra Moi je suis à 7 C'est assez rapide Et en visée je suis à 6 Et vous verrez plus tard que ça dépend au niveau des options avancées Là je réfléchis un peu Je suis un peu en train de tester Car ça va vraiment changer vos paramètres Donc si vous ne les utilisez pas Vous allez garder une sensibilité de caméra Donc lorsque vous vous déplacez de 7 Et lorsque vous allez viser ici de 6 Par contre, si vous les activez Voilà, vous devez confirmer avant Ça va vous ouvrir un peu plus d'éléments Et là vous allez voir la vitesse de caméra horizontale La vitesse verticale L'accélération de rotation Donc voilà Là je me sentais un peu lent quand je visais Je trouvais que c'était un peu lent Ajuster la vitesse qu'il faut Pour atteindre l'accélération au maximum En poussant à fond je dis Au plus vous allez mettre une valeur faible Au plus vite La durée maximum pour atteindre la vitesse sera rapide Accélération instantanée en construisant Moi c'est un paramètre que je n'utilise pas Vu que je ne fais pas de construisant Pareil, ici vous avez avancé, sensibilité, visée Avancé, sensibilité, durée, amortissement de la caméra Donc là ça ajuste le temps nécessaire Pour atteindre la vitesse de rotation attendue de la caméra Et en fait c'est vrai qu'on peut quasiment mettre presque à zéro Ça vous permet de vraiment bouger beaucoup plus vite Groupe de vision Moi j'ai mis exponentielle Et pas linéaire Ça c'est vraiment une préférence linéaire Et ça va vraiment simuler au mieux le déplacement de valeur de disque exponentielle C'est qu'au plus vous allez pousser votre joystick Au plus l'action dans le jeu va être importante Force de la visée Vous mettez 100% Même si des fois je pense que ça peut être pas mal de le diminuer un tout petit peu Zone mort de la manette Moi c'est mis au minimum Comme ça ma manette réagit de la manière la plus rapide que possible Gâchette adaptative Ne les activez pas Vous pouvez mettre non Au niveau des véhicules accélérés avec le stick Voilà simplement vous avancez Et vous pouvez bouger Donc voilà un peu le gros sujet Par rapport aux commandes pour les manettes et la sensibilité Voilà ici on est donc dans configuration de la manette Dans l'onglet général Et je vais vous montrer les différentes touches Que j'ai assignées Pour être plus à l'aise par rapport aux paramètres de base Donc le X c'est pour sauter S'accroupir, glisser, maintenir, réparer CR Donc vous devez appuyer sur le joystick Et moi j'ai également mis ma palette en bas Donc ma palette en bas à droite Ça me permet de faire tout mon slide Ensuite sprinter, course auto Bah ça c'est le joystick de gauche Tirer ça reste R2 Viser c'est L2 Recharger, utiliser c'est le carré L'arme suivante c'est R1 L'arme précédente pardon c'est L1 Util de collecte ou transport Moi c'est le triangle Demande de section, maintenir, choisir des renforts Ça c'est la flèche de droite Placer un marqueur, chaque section C'est la flèche de gauche Au niveau de construction Bah moi en fait quand je construis Je joue avec mon rond Donc la touche rond, le cercle Là on reste en même chose Changer les matériaux c'est L2 Pivoter, réparer c'est R Afficher la carte pardon c'est le pad Afficher l'inventaire c'est ma flèche vers le haut Emote ou rejouer Moi c'est la flèche vers le bas Demande de section c'est maintenir la flèche à droite Placer R2, suivant Voilà vous avez un peu toutes les touches Ici donc voilà Comme ça vous avez une bonne base je pense Vous êtes un peu perdu dans les différentes touches Pour prendre du plaisir sur Fortnite Et sur ce moi j'ai envie de vous dire Un tout grand merci à vous d'être là Je vois qu'il y a un peu de tout Il y a des joueurs Fortnite Qui sont relativement jeunes Il y a des joueurs Call of Qui sont un peu plus âgés Merci beaucoup à vous d'être là De soutenir la chaîne Ça me fait énormément plaisir N'hésitez pas à me donner vos tips en commentaire Sur les paramètres que vous avez Et ce que vous proposerez aux autres joueurs Afin qu'ils puissent s'amuser beaucoup plus sur le jeu Bon sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Plein de bisous et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz